Pour vos travaux de terrassement et d'assainissement, faites confiance à Célange TP, à un Bécourt. Votre spécialiste dans la pose de microstations agréée à moindre coût. Célange TP, c'est plus de 20 ans d'expérience à votre service. Contactez-nous au 03 25 06 28 90 ou rendez-vous sur notre site entreprise-assainissement-hôte-marne.fr Bonsoir à tous, mercredi 16 septembre 2020, bienvenue dans le journal de Puissance Télévision. Voici les titres. Depuis lundi, un mouvement de grève est enclenché à l'usine ArcelorMittal de Revigny. Nous y reviendrons en début d'édition. La présence du loup inquiète de nombreux éleveurs du département de la Meuse. Nous partirons à la rencontre de l'un d'entre eux. Puis nous irons du côté de Joinville en Haute-Marne où de nouveaux appartements viennent tout juste d'être inaugurés. À la une de l'actualité ce soir, ce mouvement de grève à l'usine ArcelorMittal de Revigny-sur-Ornain. Depuis lundi, 95% des ouvriers ont stoppé leur travail afin de réclamer une compensation financière suite à leur travail pendant le confinement. Sans réponse favorable de la direction, les 80 ouvriers grévistes comptent bien poursuivre cette grève. On écoute tout de suite le délégué du personnel au micro de Mathilde Laurin sur des images de Théo Raguin. Nos revendications à l'heure d'aujourd'hui, c'est les 20 euros par jour sur les 37 jours du confinement plus avec le prorata de ceux qui n'ont pas fait les 37 jours. C'est un débrayage lundi. Ça s'est terminé par un mouvement de grève jusqu'à lundi soir. Mardi, on a continué. Là aujourd'hui, on est mercredi, on est encore là. Donc demain, c'est jeudi, on termine la semaine vendredi. Donc on est là jusqu'à vendredi. Très fatigant, oui. Parce que c'est fatigant, on est mobilisés. Donc on ne serait que quelques personnes. Bon, on se dirait qu'à quoi ça sert. Mais là, je vois, bon voilà, il y a moi, il y a tous mes collègues. Voilà, on est tous finis. Cela fait plusieurs années qu'un éleveur meusien a le malheur de retrouver certaines de ses brebis égorgées. Des attaques de loups à répétition qu'il n'est pas le seul à vivre dans le département. Mais alors, quelles conséquences et surtout, quelles solutions ? Une enquête signée Julien Carré et Nicolas Fontaine. L'année dernière, le 11 septembre, j'ai eu une brebis ici à peu près, l'un tué et la semaine dernière à 50 mètres près. Dans la nuit du 3 au 4 septembre dernier, le loup a une nouvelle fois attaqué un troupeau de brebis à Oudlincourt dans la Meuse. C'est au petit matin que Mickaël a constaté les dégâts. Le matin, on fait tout le tour de nos lots, pour voir si ça va, leur amener de l'eau, du foin. Et donc j'ai découvert la brebis, la victime, à cet endroit-là. J'ai compris tout de suite, quand j'ai vu les morsures au cou, toutes les côtes étaient dévorées, la bête, le présumé loup a embarqué une épaule, donc j'ai compris tout de suite. En 2001, Mickaël s'est installé dans cette ferme avec plus de 400 brebis. Mais depuis avril 2014, chaque année, le loup refait surface. A chaque fois, les ravages sont importants pour l'éleveur. On subit des pertes conséquentes, des brebis qui sont tuées, beaucoup de stress sur le reste du troupeau, des brebis qui avortent. Et tout ça n'est pas pris en compte, on n'est pas indemnisé pour toutes ces pertes. Mais ce n'est pas le seul à subir la présence de ce loup. Norbert est un jeune retraité. Il a cédé ses moutons à sa fille dans leur exploitation à Bonnet, à 2 km d'Oudelincourt. Il a subi 3 attaques au cours de ces 4 derniers mois. Le mouton, c'est une passion. La passion, je l'ai transmettée involontairement à ma fille. Mais quand je vois les heures qu'elle passe à essayer de protéger son troupeau, toutes ces heures-là ne sont pas prises en compte. Parce qu'on n'est pas dans le cercle reconnu de présence loup avérée. En effet, deux cercles ont été établis par la préfecture de la Meuse. Deux communes sont reconnues en cercle 1 et 28 communes en cercle 2. Selon cet arrêté préfectoral, les communes du cercle 2 sont des zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation du loup. Le tir de prélèvement n'est donc pas accordé pour les 28 communes. Mais pour ces éleveurs, les attaques de ce prédateur leur coûtent très cher. On l'a appelé le loup en or. Donc c'est un loup qui sévit sur ce secteur et qui est en chiffre de... Ça va faire rugir peut-être les personnes. Le chiffre de 2 millions d'euros est avancé. Donc ça c'est pour les indemnisations, pour les protections. Nous avons sollicité la préfecture de la Meuse pour répondre à ce sujet, mais elle n'a pas souhaité intervenir. Même si ces éleveurs mettent tout en oeuvre pour éviter au mieux ces attaques à répétition, certains sont fatigués, voire même découragés, face à cette situation. Dans la petite cité de caractère de Joinville, des logements viennent d'être refaits à neuf et mis à la location en plein centre-ville. Un espoir de revitalisation pour la ville, puisque ce sont deux programmes immobiliers qui ont été inaugurés en début de semaine. Un reportage de Juliette Da Silva. Depuis plusieurs années, la ville de Joinville s'efforce de restaurer l'attractivité de son centre-bourg. Elle a donc réalisé une analyse complète de son centre-ville ancien et s'est lancée dans la rénovation d'appartements. Un travail important qui alliait la municipalité au bailleur social Amaris dans cette dynamique de revitalisation. C'est vraiment le départ de la revitalisation de notre centre-bourg. Et on est ravis qu'Amaris soit parmi nous également pour rénover notamment des biens anciens, parce que l'innovation quelque part, c'est que Amaris s'intéresse à des biens avec une forte plus-value patrimoniale pour notre ville. Cette opération a principalement été menée par la municipalité. Le rôle du bailleur social a été de racheter les biens rénovés par la ville, un montant qui s'élève à un peu plus de 100 000 euros par logement. Ça correspond à peu près à l'investissement d'équilibre que l'on peut avoir sur des logements en acquisition d'amélioration en centre-bourg. D'importants travaux ont donc été engagés et se sont montrés très complexes, puisque certains des logements méritaient d'être totalement rénovés. C'est grâce aux subventions accordées à la municipalité, notamment celles du groupement d'intérêt public Haute-Marne, qu'Amaris a pu proposer des produits avec des loyers plutôt modérés. Ils ont pu quand même bénéficier de subventions que nous, bailleurs sociaux, nous n'aurions pas pu avoir sur le même type d'opération. Des échafaudages sont présents un peu partout dans Joinville, y compris d'entreprises privées, qui semblent porter de plus en plus d'intérêt à investir dans la commune. De quoi enthousiasmer les habitants et les élus, qui sont fiers de ces réalisations. C'est très intéressant de voir ce qui a été exécuté, parce que c'est vraiment relier la nécessité du présent avec les enjeux de réhabilitation du centre-ville historique, avec l'histoire de Joinville. Les entreprises locales et architectes au Marnais ont été sollicitées pour réaliser ces travaux. Ils ont abouti à des appartements neufs et lumineux qui sont déjà loués pour la plupart. Et dernière information avant de vous quitter. Demain sera une journée de mobilisation nationale en France, mais ici aussi des manifestations ponctueront la journée à Chaumont, à Saint-Dizier, à Joinville ou encore à Vitry-le-François à suivre sur notre site internet www.puissancetélévision.fr Et tout de suite, vos prévisions météo de demain. Belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada